Les hommes et les femmes de la planète, nous, les humains, c'est nous qui allons nous en sortir. Il n'y a rien d'autre qui viendra nous sortir de tout ce qui a été fait. Mais c'est nous, c'est nous, c'est nous tous, nous tous les humains qui allons nous en sortir. Il n'y a rien qui viendra te sauver, te sortir de cette misérable vie dans laquelle tu es bloqué. Tout arrive par nous-mêmes parce que nous avons la capacité d'agir. Dans le sens où la vie serait agréable. Et nous avons aussi la capacité de faire autrement. Mais cette capacité de faire autrement ne t'appartient pas. Ça appartient à la compulsion, à la névrose, à la peur, à l'angoisse. Et tout ça, ce sont des choses qui se sont installées dans l'humain. Mais le vrai pionnier, depuis la nuit des temps, c'est celui qui va sortir l'illusion de la réalité. C'est-à-dire, pour débusquer la réalité, il suffit de pionnier, pionnier ce qui est indisible, ce qui est incompréhensible. Et quand nous ne comprenons pas, pour la plupart, ce qu'on fait, on invente. Donc on n'est pas un pionnier. Là, je parle d'une attitude où tu vas vers ce qui est vrai. Et nous avons tous cette capacité, c'est d'aller dégoter, découvrir ce qui est réel et pas ce qui est pensé. Toutes ces histoires que l'on se raconte sur la vie, de comment elles devraient être. C'est comme ça qu'on va s'en sentir. Ça dépend de toi. Comment tu veux vivre ? Comment tu veux voir la vie ? Avec quelle perception tu regardes ? Si ta perception, elle est libérée de l'illusion, alors tu vas voir ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la réalité de ce que nous vivons. C'est pas ce qu'on aimerait vivre. Donc, décoter tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Que tu puisses être celui qui sort de tes habitudes, de tes traintrains. Sortir de ses sentiers battus, ça veut dire, tu explores. Tu explores ce qui est indisible, ce qui n'a pas été mis en avant. Et quand nous, les humains, on met ça en avant, alors il y a un changement dans la donne. On éclaircit la conscience. Et tu vois, ça, c'est sortir, fleurir dans l'épanouissement de ce que nous sommes pour de vrai. Mais toutes ces peurs, ces angoisses, c'est ce qui nous empêche de faire ça. Nous ne sommes pas pionniers. Parce que nous aimons probablement vivre dans cette ignorance. Parce que cette ignorance nous donne un peu de réconfort. Parce que on ne cherche plus. On dit qu'on est ignorant. Et on ne cherche plus. Parce que on veut croire que l'on sait. C'est cette peur d'ignorer. Et tout ça, ça nous empêche de débusquer le faux. De sortir de cet état léthargique pour voir ce qu'est vraiment la vie. Et quand tu as cette perception de ce que c'est vraiment la vie. Quand tu vois la réalité. Quand tu ne regardes plus à travers le prisme de tout ce que tu connais. De tout ce que tu as appris. Alors tu es celui qui découvre. Tu découvres ce qui est indisible pour celui qui a peur de voir la réalité. L'indisible, l'incommensurable, l'inconnu. Donc on a eu l'habitude de toujours se raconter des histoires pour ne pas voir la réalité. Parce que si tu vois la réalité, tout le carcan dans lequel que tu es, la zone de confort que tu t'es constitué, ça s'en va. Et tu te retrouves face à ce vide. Et ça, ça te fait peur. C'est pourquoi pionnier, ça veut dire aller débusquer ce qui est faux. Et chacun d'entre nous, on est capable de faire ça. Parce que la vie nous y emmène tous, que l'on n'aime pas. C'est quelque chose de inné dans la race humaine. C'est que tout ce que tu as connu de par le passé, tu vois, tu les as empilés dans ta connaissance. Et tu les réitères. Et tout ce que tu réitères, c'est du passé. Mais ce qu'il y a pour de vrai, tu ne veux pas le voir. Parce que le passé te réconforte, tu as des références là. Tu ne veux pas être face à un grand vide où tu ne connais rien. Mais c'est seulement le pionnier qui va là-dedans. C'est celui qui veut sortir le vrai du faux. Voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons tendance à voir les choses en nous racontant des histoires sur la chose. Donc la chose, elle n'est pas vue. Tu ne sais pas. Tu restes ignorant de la réalité qu'il y a. Mais si tu es pionnier, tu vas faire en sorte que ta perception va s'élargir. Et une perception élargie contamine la perception globale. Parce que tous, on commence à se poser des questions sur la réalité. S'il n'y avait pas tous ces gens avant nous qui ont pensé comme ça aujourd'hui, nous serions des imbéciles. Nous serions cette continuation de ce que nous avons toujours été. C'est-à-dire la monotonie, le trintrin, la répétition, la peur, l'angoisse. Où personne ne sort de ses sentiers battus. Où on répète tout le temps les mêmes choses. Et là, on est en train de dire que tu es capable de changer la donne. Parce que tu vas voir autrement. Parce que tu décides, tu as l'intention de ne pas te faire berner par ce que tu penses. de ne pas te laisser avoir par tout ce qui est compulsif, réflexe. Mais que tu prends conscience de cet état. Et quand tu vois cet état, quand tu vois l'illusion de cet état, alors une perception plus large vient à être. Et avec cette perception, ta vie change. Tu ne fais plus les mêmes choses. Puisque tu es arrivé à passer au-delà du mensonge de ce que tu te racontes. Donc tout ce que tu te racontes n'a plus d'importance. Et laisser pour ce qui c'est, derrière. Tu ne t'en occupes même plus. C'est de la poubelle maintenant. Donc le passé que tu as, tu devrais le laisser derrière. Comme une poubelle. Et puis toujours découvrir quelque chose de neuve. Et ce neuve, justement, influence toute la masse. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, les humains, nous sommes en train de sortir des carcans, des habitudes, des trintrins que tous nos aïeux ont mis en place. Nos aïeux ont mis tout ça pour qu'on puisse nous sentir bien, nous sentir en sécurité. Mais toute cette sécurité, ça nous bloque. Ça nous fige dans le temps. Et nous ne voyons plus rien d'autre que à travers cette sécurité. Il est nécessaire que tu puisses voir qu'au-delà de tout ça, il y a l'impossible. L'impossible que toute ta vie tu as voulu toucher. C'est là-dedans que ça se trouve. Dans une marche vers ce qui est vrai. C'est-à-dire laisser derrière toi les illusions. Ne pas croire que tu sais. Parce que cette croyance de savoir fait que tu ne peux plus découvrir ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a est neuf. Et quand quelque chose de neuf est là, il faut que tu sortes de ce qui est vieux. Pour pouvoir l'accueillir. Autrement, tu vas être en conflit. Avec ce que tu connais et ce qu'il y a. Et ce conflit, ce sont nos pensées. Avec lesquelles on va voir ce qu'il y a. Nous voyons ce qu'il y a avec ce que nous avons. Et là, rien ne change. Tout se perpétue ainsi. Il y a un conflit tout le temps. Entre le neuf et ce qui est passé. Mais le neuf, il va toujours te conduire là où tu dois aller. Parce que c'est ton destin. C'est le destin de la race humaine. Nous, les humains, nous sommes dans cette mouvance. Pour aller vers ce qu'il y a de plus fondamental. De plus vrai. Nous voulons sortir de toutes ces histoires que nous nous sommes racontées. Ces conforts que nous nous sommes mis dedans. Ces chemins tout tracés. Où le pavé est battu tout le temps de la même manière. Sortir de tes carcans, de tes habitudes, des choses que tu répètes. Des mots que tu dis sans même t'en apercevoir. Parce que tu le répètes. Tu es une machine à répéter. Quand tu prends compte de cela. Que tu fais cela. Que tu répètes des belles phrases juste parce que tu veux te faire valoir. Pour croire que tu sais. Alors, tu ne dégoutes pas à ce moment-là l'illusion que tu as. Par contre, si tu abandonnes tous les faussetés que tu as. Et tu vois exactement ce qu'il y a. La réalité est là, en face de toi. Et à ce moment-là, quand tu la vois, ta perception s'élargit. Tu n'es plus le même. Tu vois autrement. Tu ne vois plus ce que la pensée propose. Et la pensée propose quoi ? Elle propose la division. Diviser tout. Le chinois, le malba, le chrétien, le musulman. Tout est divisé, segmenté, fragmenté. Et ça crée la rivalité. Et là, toi, tu es capable de voir au-delà de tout ça. C'est-à-dire, le prisme de ta pensée te fait voir ça. Et tu crois que c'est vrai parce que tu t'es identifié à ce que tu penses. Donc, tu ne vois la vie que par la division. Mais il s'agit ici de pionnier au-delà de la logique de ce que la société nous a donné de vivre. Pionnier ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a de neuf, ce qu'il y a de vrai. Et non ce que l'on a appris. Ce que tu as appris, c'est le passé. Et cela ne peut pas être la réalité. Cela devient tout de suite une illusion avec laquelle tu vas voir le neuf. Donc, sortir de tout ce carcan, ça demande que tu sois présent pour voir cette réalité. Que tu cesses d'être dans la compulsion. Que tu cesses d'être inconscient. Parce que c'est l'inconscience qui nous empêche de voir la vie telle qu'elle est. Parce que nous, l'inconscience c'est le rêve. C'est le rêve de la vie que nous aimerions avoir. C'est ça l'inconscience. Et la conscience, c'est la vie que l'on vit. Et qui est neuve à chaque instant. C'est ça la conscience. Donc, à toi de voir ce que tu veux être. Soit tu es le passé, qui gesticule tout le temps de la même manière. Soit tu es le neuf, qui est jubilant d'instant en instant. Et tu laisses être tout ça. Si tu laisses être tout ça, alors c'est toi qui fais en sorte qu'il y a quelque chose de nouveau pour la conscience. La conscience, elle, elle s'établit toujours sur du nouveau. Toujours. Mais faut-il encore que tu sois libéré de ce qui est vieux. À ce moment-là, ce que tu es est un phare, une lumière, au loin dans les ténèbres. Autrement, pour la plupart, nous sommes dans les ténèbres. Nous ne voyons qu'à travers le passé. Et le passé, c'est l'ombre de la conscience. C'est l'ombre de la vie. Et là, on est en train de dire, va t'ouvrir à la vie. Laisse être la vie. Apprends à t'ouvrir à tout ça. A voir la nouveauté d'instant en instant. Et de laisser derrière toi ce qui est faux. Ça veut dire que tu as la possibilité d'accueillir tout sans jugement. Tout ce qui arrive de neuf n'est pas jugé. Tu vois quelqu'un et tu l'accueilles tel qu'il est. Qu'il soit gentil, méchant, vilain ou joli. Tu l'accueilles comme il est. Sans avoir de préjugés. Juste être là. Et être ouvert à ce qu'il y a. C'est-à-dire la réalité. Ce qu'il y a, c'est la réalité. Et dès que tu as vu ça, la vision du monde change. Et le monde, c'est toi. En tout cas, belle vie à toi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501